Oui, votre employeur peut l'utiliser. Alors, la règle, c'est que les systèmes de vidéosurveillance peuvent parfaitement être installés dans l'entreprise et vous devez être informé de la finalité de l'utilisation de ces vidéosurveillances. Et si l'employeur n'a pas respecté cette réglementation, logiquement et normalement, les vidéosurveillances, les images issues de ces vidéosurveillances ne peuvent pas vous être opposées pour prouver une faute que vous auriez commise. Ça, c'était la règle qui s'appliquait jusqu'à récemment. La Cour de cassation a fait évoluer la jurisprudence en la matière et dans un arrêt du 14 février 2024, est venue apporter un bémol à cette situation. La Cour de cassation est venue préciser que si ce moyen de preuve, qui est un moyen déloyal, puisqu'en fait, il y a un système de vidéosurveillance qui a été installé sans que vous n'en ayez été informé, donc vous ignorez que vous êtes filmé, si ce moyen de preuve est le seul et unique qui peut être utilisé par l'employeur pour rapporter, par exemple, la preuve d'un vol, dans ces cas-là, ce moyen de preuve, même s'il est déloyal, peut être utilisé pour rapporter la preuve d'un vol que vous auriez commis. Dans cet arrêt, ce qu'il faut savoir, le 14 février 2024, ce qui a été jugé, c'est qu'il y avait eu dans un entrepôt des vols réguliers et qu'il y avait eu des enquêtes de menée, qu'on n'arrivait pas à identifier l'auteur des vols. Et donc, l'employeur s'était résolu à filmer l'entrepôt. Et c'est après avoir utilisé tout plein d'autres moyens qui auraient pu éventuellement permettre d'identifier le voleur, il s'est résolu, l'employeur a utilisé cette méthode-là et il a pu identifier le voleur et le licencié. La Cour de cassation dit que dans ce cas-là, avec un système de mise en balance, il n'y avait pas d'autres moyens pour identifier, donc pour prouver la faute. Eh bien, ce moyen a pu être considéré, bien que déloyal, comme recevable pour rapporter la preuve. Donc, soyez attentifs, faites attention et naturellement, soyez honnêtes.